Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Université permanente de Nantes de m'avoir invité à venir vous parler du rythme circadien, de chronobiologie, la biologie des rythmes et de l'horloge circadienne. C'est un sujet qui a préoccupé les scientifiques depuis pas mal de temps mais qui a s'est considérablement accéléré au cours des 20 dernières années. On a fait énormément de progrès. Je suis un peu désolé qu'on ne soit pas en présentiel, mais c'est comme ça en ce moment, on se voit de loin. Aujourd'hui, vous allez apprendre que dans chacune de vos cellules qui composent votre corps, vous avez une petite horloge qui dit à cette cellule ce qu'elle doit faire à chaque heure de la journée. On va voir un petit peu comment cela marche. Pour vous convaincre que cette petite horloge existe, je vous ai mis une petite vidéo. Ici, vous voyez des fleurs de haricots qui sont filmées en lumière constante, donc elles sont tout le temps éclairées, durant 48 heures. Mais ce qu'on voit sur le film, c'est que les feuilles, durant le jour inscrit dans leur horloge, elles ouvrent leurs feuilles et puis la nuit, elles les ferment, même si elles ne voient pas le jour et la nuit. Donc cette plante sait quand il fait jour et quand il fait nuit, grâce à son horloge interne. En fait, il n'y a pas que les plantes qui savent faire ça, c'est que tous les organismes vivants sont capables de faire ce genre de choses. Tous les organismes vivants ont la capacité de mesurer le temps. Et ceci depuis la plus petite bactérie jusqu'aux organismes les plus compliqués. C'est une obligation. Ceci est dû au fait que ces rythmes circadiens, bien sûr, sont liés à la rotation de la Terre sur elle-même. Terre, donc rotation, pardon, qui fait que les organismes, en fait, vivent sur deux planètes. La planète jour, durant laquelle on a énormément de lumière, enfin en général, on a de la lumière en tout cas, et il peut faire également très chaud. Et puis, on a la planète nuit où la température baisse et où il n'y a plus de lumière. Et bien entendu, cette alternance jour-nuit est parfaitement stable. Elle bouge un petit peu au cours de l'histoire de la planète Terre, mais grosso modo, c'est parfaitement prévisible depuis toujours. Et donc, les organismes se sont adaptés en générant des rythmes circadiens. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment ça marche. Alors, le terme rythme circadien regroupe l'ensemble des processus biologiques cycliques d'une durée d'environ 24 heures. Ce terme a été inventé par ce monsieur ici, Franz Halberg, qui a appelé donc ces rythmes circadiens, ça vient du latin, circadiem, qui veut dire environ un jour. On va voir que ces rythmes ne sont pas précisément de 24 heures, mais ils sont d'environ 24 heures. Et ces rythmes, évidemment, jouent un rôle fondamental sur notre vie, notre physiologie et notre santé. Donc, ils influent sur notre comportement, mais bien évidemment, les rythmes veille-sommeil, les cycles veille-sommeil, la prise de nourriture, un certain nombre d'activités sociales et également nos performances cognitives. Chacun sait bien que le soir, on est quelquefois plus fatigué qu'à certaines autres heures de la journée. Et ceci est lié à ces rythmes circadiens. Ces rythmes influencent aussi notre physiologie. Pratiquement tous les aspects de notre physiologie sont impactés, le métabolisme, la température corporelle, la pression sanguine, la production d'hormones, la fonction cardiovasculaire, et même les divisions cellulaires, puisqu'on sait maintenant que le cycle cellulaire est couplé au cycle circadien. Donc, dès lors, il n'est pas étonnant que ces troubles du rythme circadien soient associés, que des troubles du rythme circadien puissent être associés à des pathologies. Évidemment, on a tout ce qui touche à la trouble du sommeil, mais également troubles métaboliques et cardiovasculaires, cancers, altéractions des fonctions cognitives, humeur, troubles de l'humeur, dépression, anxiété, etc., chez les personnes âgées, et également chez certaines pathologies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson. Dès lors, il n'est pas étonnant qu'en 2017, on ait accordé le prix Nobel de physiologie et de médecine à ces trois chercheurs que vous voyez ici, qui sont tous américains. Il y en a deux qui travaillaient ensemble et un qui travaillait indépendamment. Et ils ont été récompensés pour leur découverte des mécanismes moléculaires contrôlant les rythmes circadiens. Et de manière surprenante, pour la plupart des gens, ce prix Nobel a été accordé non pas pour des travaux chez l'homme ou les mammifères, mais pour des travaux réalisés chez la mouche drosophile, qui est un modèle maintenant très étudié en biologie pour disséquer un certain nombre de mécanismes moléculaires et comprendre à quoi servent nos gènes. Donc, ces rythmes circadiens, ils représentent une adaptation biochimique, physiologique et comportementale aux oscillations liées à la rotation de la Terre. Ils permettent d'assurer la cohérence interne du fonctionnement des organismes. On va voir comment ça se passe. Mais il est évident que votre organisme est composé de multiples organes et il faut que ces organes soient synchronisés d'une certaine manière pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi à n'importe quelle heure du jour. On va voir comment tout ça est contrôlé. Et puis, ça permet également d'anticiper les changements environnementaux. Qu'est-ce que ça veut dire anticiper les changements environnementaux ? Si on regarde, par exemple, l'activité d'une mouche drosophile, on sait très bien mesurer l'activité des mouches drosophiles. La mouche drosophile, c'est la mouche du vinaigre. C'est ces petites mouches qui se développent quand vous avez des fruits un peu trop mûrs dans votre corbeille de fruits ou quand vous laissez une bouteille de vinaigre ouverte. Vous allez avoir des petites mouches qui apparaissent. C'est ça, la mouche drosophile. Les Anglais l'appellent fruit fly, la mouche des fruits. Donc, si on mesure l'activité de cette mouche durant un jour et puis une nuit, la nuit d'après et la nuit d'avant, ce qu'on voit, c'est que quand le jour se lève ou quand la nuit tombe, on n'a pas un changement brusque d'activité. On voit qu'on a ici une phase d'anticipation. Donc, pardon, excusez-moi. Ici, c'est l'activité et ici, c'est les heures du jour. Donc, on voit que petit à petit, quand on se rapproche de 9 heures, la mouche, elle se réveille en fait avant que le jour n'arrive et puis après, durant le jour, elle a des activités à certaines heures et puis quand la nuit va arriver, on voit aussi qu'il y a une anticipation à une activité qui est très forte en début de nuit et puis qui très vite va retomber. Ça, c'est grâce au fait que l'organisme de la mouche, c'est à l'avance qu'il va se passer quelque chose qu'on va passer du jour à la nuit. Alors, ce n'est pas chez la mouche que c'est comme ça, c'est également chez nous, les hommes, homo sapiens. Donc, vous avez ici les 24 heures du jour qui sont représentées, ici, il est midi, ici, il est minuit. Là, il fait jour, là, il fait nuit. Et vous avez un certain nombre de paramètres qui varient chez nous en fonction des heures de la journée. On peut commencer, par exemple, ici, le matin. Tous les matins, vous avez le cortisol qui est une hormone qui sert au stress, mais qui sert aussi également à recruter de l'énergie. C'est une hormone qui vous permet de recruter de l'énergie de manière très efficace. Donc, vers 6 heures du matin, vous avez un pic de cortisol qui va être suivi par une hausse de la pression sanguine qui va être très importante à cette heure-là. La mélatonine, qui est une hormone sécrétée par une petite glande qu'on a dans le cerveau, la sécrétion va s'arrêter. La lumière inhibe la sécrétion de mélatonine. Vous allez probablement aller aux toilettes. Votre intestin a été ralenti en début de nuit pour vous éviter d'avoir à vous lever pendant la nuit. Donc, la nature n'est pas très bien faite. Elle a prévu ça. Elle a prévu que peut-être vous n'avez pas envie d'aller au milieu de la nuit dans la cabane au fond du jardin. Voilà. Il y a chez les hommes, pas chez les femmes, mais chez les hommes, on a un pic de testostérone. C'est souvent pour ça que les hommes, en tout cas les jeunes hommes, ceux qui sont gavés de testostérone, ont une érection matinale. À 10 heures, vous allez être dans votre état d'éveil maximum, etc. Là, vous allez peut-être manger. L'après-midi, on sait que c'est le moment où on a la meilleure coordination, les meilleurs réflexes et la meilleure efficacité musculaire. cardiovasculaire. Et puis après, la nuit va tomber. C'est à ce moment-là, juste avant de vous coucher le soir, vous allez avoir une pression sanguine plus élevée que durant la journée. La température corporelle qui est basse le matin monte le soir. chacun peut le savoir. Et puis en début de nuit, on va avoir le début de la sécrétion de la mélatonie. Donc tous ces paramètres-là, vous voyez, sont contrôlés par votre horloge. qu'est-ce que c'est qu'une horloge biologique ? C'est une notion qui a été définie par un Français que vous voyez ici, Jean-Jacques Dorthou de Méran. Il n'était pas spécialement intéressé par les rythmes, mais il était intéressé par les astres. Et puis, c'était également un mathématicien. Et puis, il était curieux de nature. Et donc, il s'intéressait à la sensitive qui s'appelle en latin Mimosa pudica et qui est une plante qui, vous le savez, ferme ses feuilles le soir et les ouvre en journée. Donc, c'est représenté ici. Durant la journée, les feuilles sont ouvertes, s'exposent au soleil pour maximiser la photosynthèse. Et puis, la nuit, la sensitive, comme beaucoup de plantes, peut-être que celles que vous avez dans votre appartement ou dans votre maison font ça, certaines d'entre elles, elles se ferment comme si elles se reposaient. Alors, M. D'Ortou de Méran, il a eu la curiosité de mettre ses plantes dans un placard. Et il s'est aperçu que de manière surprenante, ce qui se passe dans le placard, c'est la même chose que si les plantes étaient exposées au cycle jour-nuit. Quand il fait jour, les feuilles s'ouvrent et quand il fait nuit dehors, ceux que ne voient pas la sensitive, eh bien, elles ferment quand même ses feuilles. Et donc, à l'époque, M. de Méran, il a écrit un petit article, ça se passe en 1729, un petit article, il appelle ça « Observation botanique ». Il décrit ce qu'il a vu et puis il écrit cette phrase ici que je vous ai agrandie ici en plus gros, « La sensitive, sans donc le soleil, sans le voir en aucune manière ». Tout ça se passe en 1729 et une horloge biologique, c'est ça, c'est une horloge qui sait quand il fait, qui suit les rythmes du nuit-soleil mais qui persiste quand on met, par exemple ici, on met la plante en obscurité constante et le rythme persiste. Ça veut dire que cette plante, elle a une horloge biologique interne qui est indépendante du cycle nuit-soleil. Alors après, ce qui s'est passé pendant un certain temps, les gens ont trouvé ça intéressant, on ne savait pas comment l'étudier et puis en fait, c'est dans les années 60 que les choses se sont débloquées et ça a commencé avec cette expérience dont les plus anciens d'entre vous se rappelleront sans doute, l'expérience de Michel Cifre qui était un scientifique un peu aventurier, un peu explorateur, curieux de nature. Il s'est demandé ce qu'il allait se passer s'il s'est enfermé pendant 60 jours dans une grotte. Donc vous le voyez, là il est enfermé, il n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur, il ne sait pas quand il fait jour et quand il fait nuit. Par contre, il a un téléphone et avec ce téléphone, il téléphone au moment où il va se coucher ou il va s'endormir et le matin, quand il se réveille, il téléphone encore pour dire « je suis réveillé ». Et on mesure ces cycles veille-sommeil durant les 40 jours. Donc chaque barre ici, c'est un jour. Ici, vous avez l'heure du jour dehors, ce qu'il ne voit pas. Et on voit qu'au début, il est actif durant la journée et puis il dort durant une partie de la nuit. Mais ce qu'on voit également, très bien, c'est qu'au fur et à mesure que les jours passent, ces cycles veille-sommeil se décalent vers la droite, ce qui veut dire qu'en fait, il fait des journées qui sont plus longues que les 24 heures, il faisait des journées de 24 heures et 30 minutes. Ces cycles sont de 24 heures et 30 minutes. Donc ça, ça met en évidence clairement un rythme circadien endogène, il ne voit pas ce qui se passe dehors, c'est quelque chose qui se passe dans son organisme qui existe chez l'espèce humaine comme on l'a vu tout à l'heure chez d'autres, chez les plantes. Donc, en l'absence de signaux extérieurs en lumière-température, les rythmes circadiens sont totalement dépendants de notre horloge circadienne endogène. Michel Siffre a écrit un livre que vous voyez ici hors du temps et il a écrit dans ce livre « Sous terre, sans repère, c'est le cerveau qui crée le temps, donc le cerveau crée son propre temps ». On le voit ici quand il sort, il est sorti épuisé, il faisait très froid dans sa caverne, c'était très sombre, etc. Ça a été assez difficile pour lui et en tout cas, cette expérience l'a fait connaître dans le monde entier, dans le monde de la chronobiologie. Michel Siffre, c'est une star, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Alors, cette expérience a été renouvelée à plusieurs reprises et de manière très scientifique par ce monsieur-ci, Jürgen Ashtoff, qui était un Allemand et qui a fait de très nombreuses expériences dans un bunker qu'il avait fait construire spécialement où il pouvait enfermer des gens qui n'avaient aucun stimuli extérieur, il ne savait pas quand il faisait jour, quand il faisait nuit, il n'avait pas d'horloge, il n'avait pas de montre, il n'avait pas de téléphone, mais il y avait quand même tout un tas de paramètres qui étaient mesurés et il y a eu énormément de monde qui se sont passés par ce bunker d'Anders. Entre les années 64 et 89, il est passé plusieurs centaines de personnes, à l'intérieur de ce bunker avec pour objectif de comprendre comment fonctionnaient ces rythmes circadiens et qu'est-ce qui se passait d'un point de vue physiologique. Donc là, on voit des enregistrements d'activités d'un certain nombre de sujets, on voit que tous ont un rythme, donc ça c'est un jour et puis un autre jour ici, donc il y a deux jours à chaque barre et puis comme d'habitude, chaque barre c'est un jour. Donc on voit les cycles veille-sommeil pour tous ces individus, on voit que pratiquement tous ont un rythme de 24 heures qui se décale plutôt vers la droite mais pas forcément, celui-là par exemple ne se décale pas, celui-là ne se décale pas, voilà. Donc ce travail a permis de très bien comprendre, de mieux comprendre ce qui se passait dans un organisme d'un point de vue physiologique au cours des cycles de 24 heures et qu'est-ce que l'horloge contrôlait, quels paramètres étaient contrôlés par l'horloge interne. Donc Yurgen Ashoff c'est quelqu'un qui est également très connu, il est considéré un peu comme le père de la chronobiologie moderne. Je ne sais pas si vous lisez La Dépêche, probablement pas à Nantes mais en tout cas moi dans La Dépêche j'ai trouvé cet article il n'y a pas longtemps, le 14 mars il y avait cet article, donc c'est ces gens-là, les 15 personnes qui sont ici qui vont faire une expérience de 40 jours en isolement dans une grotte. Donc là on aura les résultats, on verra ce qui s'est passé et ce qu'ils ont à nous dire quand ils sortiront. Donc là je vous remontre un actogramme pour bien vous expliquer comment ça marche un actogramme parce que vous allez en voir pas mal après donc c'est important que vous compreniez bien. En général en haut on met l'alternance jour-nuit donc là il fait nuit là il fait jour là c'est un actogramme un petit peu imaginaire de rat ou de souris les rats et les souris sont des animaux nocturnes donc on voit qu'ils s'activent durant la nuit. Comment on mesure l'activité chez ces animaux ? On leur met des roues dans les cages des roues comme ça et je ne sais pas si vous avez eu des petits rongeurs chez vous ou vos enfants en tout cas les rats et les souris ça adore courir donc vous leur mettez des roues ils vont courir dans la rue et tout ça peut être enregistré sur un ordinateur et après ça permet de montrer l'activité quand ils sont actifs et les périodes de sommeil quand ils ne sont pas actifs. La plupart des animaux dans ces actogrammes souvent on change les conditions de l'expérience en cours d'expérience donc là par exemple à partir du sixième jour on va mettre l'animal toujours dans la nuit il fait toujours nuit pour lui et donc ce qu'on voit ici c'est que comme pour Michel Cifre là c'est l'activité qu'on voit ce n'est pas le sommeil il est actif toujours avec un rythme d'environ 24 heures mais on voit très bien que ça se décale tous les jours un petit peu vers la droite ce qui veut dire que la période pour cet animal la période de l'horloge est supérieure à 24 heures donc ça c'est un véritable actogramme chez la souris comme je vous l'ai dit les souris adorent courir dans les roues pas sur les roues comme celle-là et dans les roues et là ce qu'on voit pareil une expérience comme ça pendant 7 jours ici ils ont eu une alternance light ça veut dire light ça veut dire dark L-D parce que tout ça est publié en anglais généralement et puis à partir du 7ème jour on le met en dark dark donc il fait nuit tout le temps on voit que c'est le rythme endogène qui s'exprime et on voit que l'activité qui est traduite par ces petites parts ici va se décaler vers la droite petit à petit donc une période supérieure à 24 heures bon c'est bloqué je ne sais pas pourquoi voilà ça c'est un autre exemple avec un animal qui est dure celui-là c'est le rat du mille alors lui il est actif le jour c'est pas pour ça qu'il se décale vers la gauche c'est juste que cet animal-là il a une période inférieure à 24 heures donc il est actif pendant le jour la nuit il dort avec juste des petites phases de réveil minuscule et on voit que chez cet animal quand on le passe en DD c'est-à-dire en nuit constante il se décale un petit peu vers la gauche c'est son rythme endogène qui s'exprime mais ce rythme a une période inférieure à 24 heures alors on a pu grâce à des tas d'expérience mesurer la période moyenne de l'horloge circadienne chez l'homme avec différents types de systèmes il y a tout un tas de techniques qui permettent de faire ça là je vous montre deux études la première qui a été faite chez des sujets âgés en noir et des sujets jeunes en blanc ça c'est le nombre de sujets ici et puis ça c'est la distribution qu'on voit ici la distribution de la période chez ces sujets là alors on voit qu'il y en a un petit peu qui ont une période de 23h09 un petit peu qui ont une période de 24h pile et la plupart des sujets ont une période un peu plus longue que 24h dans une autre expérience que l'on voit sur le graphe d'à côté pardon ici on voit que pareil des résultats tout à fait semblables on a aussi une distribution qui donne une moyenne ici de 24h30 là on était à 24h18 ce qui veut dire que dans l'espèce humaine la période moyenne elle est d'environ 24h mais elle est légèrement supérieure à 24h c'est à dire que si on mettait les gens en cycle nuit continue en nuit-nuit continue et bien petit à petit ils se décaleraient vers la droite comme on a vu tout à l'heure pour Michel Siffre alors comment ça marche tout ça alors les mécanismes moléculaires qui ont permis de comprendre comment marche l'horloge interne ils ont été découverts chez les insectes comme je l'ai signalé tout à l'heure en fait avant les travaux qui ont permis à ces chercheurs d'avoir le prix Nobel il y avait déjà eu quelques travaux notamment de ce monsieur Augustin Henri Forel qui est un Suisse qui n'a pas toujours très bonne réputation parce qu'il était géniste enfin c'était quand même un grand scientifique et d'ailleurs vous voyez il a son billet son image sur les biennuis francs suisses c'est-à-dire qu'on ne voit pas très souvent parce que les biennuis francs suisses on ne va pas en voir tous les jours mais ce qu'il avait remarqué ce monsieur c'était que dans son chalet à la montagne quand il faisait beau et qu'il prenait son petit déjeuner dehors et bien il avait les abeilles qui arrivaient précisément à l'heure du petit déjeuner pour venir lécher la confiture sur ses tartines et puis c'est aperçu qu'un jour où il ne faisait pas beau qu'il avait fermé la fenêtre donc les abeilles ne voyaient plus les tartines et ne pouvaient plus sentir l'odeur de la confiture et bien les abeilles venaient quand même à la même heure pour essayer d'aller lécher la confiture de tartines ce qui veut dire que ces abeilles-là avaient probablement une horloge interne qui leur disait à cette heure-là c'est le moment d'aller chez monsieur Forrel manger la confiture donc je vous l'ai dit tout à l'heure on a étudié tout ça en détail chez la mouche du vinaigre ces petites mouches ici elles sont très faciles à élever c'est pour ça qu'on les utilise beaucoup notamment en génétique l'élevage est facile très bon marché il suffit de mettre un petit peu de coton et de sucre ici pour les nourrir fécondité très importante on a autant d'individus qu'en prune des cycles de vie très rapides ce qui est intéressant quand on fait de la génétique parce qu'on peut avoir de multiples générations en très peu de temps si vous voulez travailler chez l'homme vous avez une génération c'est 30 ans donc c'est évidemment moins rapide pour un chercheur il va avoir dans sa carrière peut-être deux générations pas plus là on peut en voir en quantité facile à observer au moins à l'extérieur on voit facilement si les ailes sont plus longues plus courtes si les yeux sont blancs ou si ils sont rouges etc. très résistante aux infections on connaît parfaitement le génome de ces organismes qui ont 60% de gènes en commun avec nous ce qui veut dire que de nombreux gènes qui existent chez la drosophile vont être conservés chez l'homme et peut-être même pour 60% d'entre eux avoir des fonctions équivalentes c'est ce qu'on va voir d'ailleurs et puis une autre chose qui est primordiale pour les généticiens c'est qu'il y a de nombreux mutants disponibles donc par exemple on peut exposer les drosophiles à des rayons et puis on va obtenir des mouches qui sont légèrement différentes qui auront pas d'ailes qui auront des yeux d'une autre couleur qui auront le corps d'une autre couleur et c'est très facile d'avoir des mutants alors ces mouches ont été très étudiées notamment par ces deux chercheurs ici qui sont extrêmement célèbres Konopka et Seymour Benzer qui ont fait les premières expériences permettant d'identifier les gènes impliqués dans le fonctionnement de notre horloge donc ça c'est le cycle de la vie des mouches vous avez des mâles des femelles qui vont copuler et puis la femelle va pondre des oeufs qui vont se développer en petits embryons larves de plus en plus grosses c'est les petits vers que vous connaissez et puis au bout d'un moment ces larves vont fabriquer une cupe ils vont fabriquer une coquille et ils vont se métamorphoser en adultes et on sait que chez ces animaux les adultes sortent de la pub à peu près en même temps et préférentiellement le matin donc vous avez ici le nombre d'animaux qui sortent à chaque heure du jour sur un premier jour un deuxième jour un troisième jour un quatrième jour et on voit que les animaux sortent préférentiellement en début de journée donc c'est cette propriété qui a été utilisée par Konopka et Benzer pour identifier des gènes donc je vous l'ai dit on peut facilement obtenir des mutants avec ces mouches en les exposant dans des petits tubes en verre comme ça à des agents mutagènes en particulier cette substance ici qui permet de casser l'ADN qui va se réparer mais qui va souvent se réparer mal et on va avoir des mutations donc des mutants des fois ces mutations on ne remarque rien mais des fois on voit que les mouches sont un petit peu différentes là vous avez tout un exemple de mutants en fait c'est un t-shirt qui est commercialisé par une société et qui vous montre des vrais mutants de drosophiles qui ont tous des noms bizarres les généticiens s'amusent beaucoup avec les noms cyclops storm hulk beast spider etc donc tout ça c'est des mutants ça veut dire qu'à l'intérieur de ces mouches il y a quelque chose qui a changé par rapport aux mouches normales donc qu'est-ce qu'ils ont fait Konopka et Panzer ils ont pris 2000 mouches qui avaient des rythmes normaux et puis ils en ont exposé à des agents mutagènes dans l'espoir d'obtenir des mutants et quand ils ont fait cette expérience la plupart des mouches à peu près 2000 mouches avaient des rythmes d'éclosion normaux comme ça comme je vous ai montré tout à l'heure mais ils ont repéré trois mouches qui avaient des rythmes d'éclosion complètement altérés il y en avait qui sortaient n'importe quand complètement arythmique il y en avait qui sortaient le matin mais avec des jours beaucoup plus courts vous voyez 19h ici le jour le cycle dure 19h au lieu de 24h ici ou alors des cycles plus longs ici 28h au lieu de 24h donc trois mouches au rythme d'éclosion altérés ils se sont dit ces mouches là elles ont quelque chose qui s'est passé une mutation qui fait que leur comportement d'éclosion est altéré donc voilà comment on fait pour mesurer l'activité des mouches on les met dans des petits tubes comme ça et puis on met ces petits tubes sur un portoir et là il y a un rayon qui traverse et chaque fois que la mouche va traverser le rayon et bien ça va faire une petite barre sur l'écran de l'ordinateur et c'est comme ça qu'on peut enregistrer l'activité de très nombreuses mouches simultanément sans trop se fatiguer donc après ils ont regardé donc l'activité de ces de ces mutants donc on voit les animaux normaux 24h les mutants rythmiques ils ont une activité complètement aléatoire à n'importe quelle heure du jour de la nuit les mutants période courte ça se passe sur 19h les mutants période longue ça se passe sur 28h et alors après ils ont fait des expériences extrêmement compliquées que je ne vais pas vous expliquer dans le détail mais ils ont croisé ces mouches et ils ont pu identifier une portion d'un chromosome le chromosome X qui est différent qui porterait qui serait responsable de ces comportements anormaux et ils ont appelé donc ça n'avait pas exactement sur le chromosome où ça se passait mais ils ont délimité une portion du chromosome ici qu'ils ont appelé période c'est l'emplacement où se trouve un gène sur un chromosome ça s'appelle un locus et puis les gènes ils ont des noms et comme c'était un gène qui affectait la longueur de la période du cycle ils l'ont appelé période ça ne nous disait pas exactement ce que c'était ce gène et comment il fonctionnait c'est là que sont intervenus ces trois gentlemen qui ont eu prix Nobel et ce qu'ils ont fait ces gens-là c'est qu'ils ont caractérisé à fond ce gène période ils ont montré comment ce gène produisait une protéine vous savez que les gènes on les écrit en italique et en minuscule alors que les protéines qui sont produites par ces gènes donc ce gène-là quand il s'exprime quand il est actif il fabrique une protéine qui s'appelle période mais période on l'écrit en majuscule et souvent on met une abréviation donc père c'est la protéine produite par le gène période vous savez que les gènes ne font rien les gènes ils sont là dans l'ADN mais s'ils ne sont pas activés ils ne fabriquent pas de protéines or c'est les protéines qui nous font fonctionner donc c'est les protéines qui sont importantes pour la fonction des cellules donc ils ont caractérisé ce gène ils ont montré que période s'accumule durant la nuit et il disparaît durant le jour il se dégrade durant le jour et puis ils ont caractérisé deux autres gènes un gène qu'ils appellent timeless ça veut dire moins de temps un autre gène horloge et puis un autre gène qu'ils ont appelé clock parce que c'est un gène d'horloge et ils ont montré comment ces gènes fonctionnaient alors je vous fais un petit un petit rappel pour ceux qui ont oublié la structure de l'ADN donc l'ADN c'est ce qui porte votre code génétique votre votre séquence génomique à certaines périodes des cycles les chromosomes se condensent ils apparaissent comme ça mais si on déroule on a une double chaîne double chaîne qui a été découverte par Watson et Crick qui ont eu le prix Nobel pour cette découverte et en fait cet ADN il est composé de quatre molécules de base que l'on appelle des bases azotées A, C, G, T et c'est les séquences de ces bases qui vont déterminer les protéines qui vont être codées par les gènes alors dans l'ADN vous avez deux parties principales on a des régions qui codent des régions qu'on appelle des régions codantes qui vont coder pour des protéines par exemple ici on a le gène A qui va coder pour la protéine A ici on a un autre gène le gène B qui va coder pour la protéine B entre ces régions codantes on a des régions non codantes qui ne sont pas inutiles du tout puisque c'est là qu'il y a des certains on peut appeler ça comme des interrupteurs sur lesquels d'autres protéines vont venir appuyer pour déclencher l'expression du gène c'est à dire la synthèse de la protéine A ou de la synthèse de la protéine B ici donc voilà dans notre ADN à nous on n'a que 2% de l'ADN qui fabrique des protéines le reste ne fabrique pas de protéines donc ce qu'ils ont montré ces gens là c'est qu'ils ont découvert des gènes qui contrôlent leur loge et ils ont découvert qu'il y en avait essentiellement 4 en tout cas chez la drosophile avec des éléments positifs qui sont codés par cycle et clock vont fabriquer des protéines qu'on appelle cycle et clock ces protéines là elles vont venir appuyer sur des interrupteurs qui sont devant les gènes période et timeless et qui vont provoquer la fabrication des protéines période et timeless cette fois-ci avec des majuscules donc voilà on fabrique ces deux gènes là vont stimuler l'expression de ces gènes là et donc on se retrouve avec des protéines période et team qui travaillent ensemble s'associent plus ou moins et quand elles sont comme ça associées elles vont venir dégrader les protéines clock et cycle donc ici on a des éléments positifs ici on a des éléments négatifs et tout ça fluctue avec un cycle de 24 heures et ce cycle donc environ 24 heures donc ça c'est le principe de votre horloge biologique là on est chez la drosophile mais si on regarde ce qui se passe chez les mammifères c'est à peu près la même chose on a également des éléments ici chez la souris on est très voisins de la souris on a les mêmes gènes on a des gènes qui sont équivalents à ceux-là des gènes qui sont équivalents à ceux-là c'est juste un petit peu plus compliqué ici on a un gène plus important qui s'appelle des mâles 1 mais en gros on a pareil une alternance d'expressions de protéines qui vont jouer un rôle positif et d'autres qui vont jouer un rôle négatif et tout ça avec un cycle de 24 heures voilà j'espère que vous avez suivi alors maintenant la question c'est où se trouvent ces horloges et donc chez l'homme enfin chez les mammifères on avait déjà un certain nombre d'idées qui indiquaient d'expériences qui indiquaient que l'horloge centrale est située dans le cerveau et en fait on sait maintenant très exactement elle est située elle est située dans un noyau qu'on appelle le noyau supracasmatique pourquoi supracasmatique parce que vous savez que les yeux la rétine projette dans le cerveau mais la rétine gauche projette dans le cerveau droit et la rétine droite projette dans le cerveau gauche donc il y a un endroit où ces nerfs optiques se croisent et juste au-dessus de ces nerfs optiques il y a deux petites structures minuscules qui constituent le noyau supracasmatique vous avez ici une autre image la rétine les fibres qui vont aller ici dans le noyau géniculé ou le corps géniculé et puis ici ça se croise encore mais au passage ça envoie un certain nombre de projections dans deux petites structures celle que l'on voit ici le noyau supracasmatique c'est là que se trouve votre horloge principale comment on le sait je vais vous montrer ça dans un instant là je vous montre des coupes chez l'homme chez la souris pour vous montrer où sont ces noyaux supracasmatiques donc là on aurait le chasma optique et puis ça c'est des coupes transversales et puis ici vous avez des petits noyaux de rien du tout c'est des petites structures ici vous avez une coupe plus grossie avec on a coloré les cellules individuellement et donc on sait qu'on a chez l'homme 10 000 neurones de chaque côté qui constituent ce noyau supracasmatique où se trouvent les horloges biologiques donc là on est chez l'homme l'homme est caractérisé par son énorme cortex chez la souris le cortex est beaucoup moins développé ça c'est un cortex à trois couches ça c'est un cortex à six couches c'est ça qui nous permet de développer des fonctions cognitives superbes alors comment on sait que c'est là que se trouve l'horloge et bien on reprend des lasses et des souris elles sont actives la nuit on le voit ici on les met en nuit on voit que ça se décale un petit peu mais le rythme de 24 heures est parfaitement conservé on fait des lésions des noyaux supracasmatiques ça on sait très bien faire chez la souris on descend d'utiliser les drones et on détruit avec de l'électricité on détruit les petites structures des noyaux supracasmatiques la souris ne sent rien le cerveau est indolore elle est anesthésiée elle ne sent rien du tout et on voit que du coup la souris elle devient complètement arythmique elle a son activité complètement désorganisée et puis qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette expérience qui est une expérience très célèbre fondatrice publiée dans l'excellent journal Science ils ont greffé à cette souris des noyaux supracasmatiques qu'ils avaient pris sur un sourisseau et ce que l'on voit c'est que ça restaure la rythmicité ce qui veut dire que ces noyaux supracasmatiques fétaux ils avaient en eux-mêmes tous les composants moléculaires de l'horloge donc voilà les images ici c'est la lésion donc c'est du tissu qui est coagulé qui ne ressemble plus à grand chose et puis là juste au-dessus ils ont mis leur griffon et on restaure la rythmicité de cette manière ça c'est des coupes qu'on fait on fait des coupes avec des appareils qui permettent de faire des coupes fines on les met sur des petites lames et on les regarde au microscope alors ça c'est une expérience qui nous indique que dans les noyaux supracasmatiques on a une horloge qui suffit à rétablir des rythmes quand on a détruit ces noyaux ensuite la question c'était que font ces gènes dans cette structure et donc là on a une autre expérience absolument magnifique je vais vous expliquer ça a l'air compliqué comme ça mais ça ne l'est pas vraiment ça c'est un travail japonais donc ils ont pris les souris ils ont disséqué le cerveau avec ce cerveau ils ont fait des coupes un petit peu épaisse dans lesquelles on a ici le noyau supracasmatique ils ont mis ces coupes dans une petite boîte avec un liquide qui permet à ces coupes de survivre pendant un certain temps et puis ils ont pu regarder ces coupes qui sont dans leur petite boîte ici avec un petit peu de liquide grâce à des microscopes extrêmement sophistiqués extrêmement sensibles ce que j'ai oublié de vous dire c'est que ici ils ont fait une souris transgénique et cette souris transgénique elle va exprimer le gène période en même temps qu'un gène qui code pour de la fluorescence toutes les cellules que vous voyez ici qui sont vertes ce sont les cellules qui expriment le gène période mais elles expriment en même temps de la fluorescence je vais vous réexpliquer ça un petit peu plus tard et donc quand on regarde les résultats d'enregistrement qu'on fait donc on fait des photos à intervalles réguliers donc là on a un premier jour un deuxième jour un troisième jour un quatrième jour le film est en train de passer plusieurs fois et vous voyez ici dit qu'on a une expression de la fluorescence c'est-à-dire du gène période qui est parfaitement qui respecte parfaitement les cycles de 24 heures toutes ces courbes-là ce sont les cellules individuelles qui expriment la fluorescence sous le contrôle du gène période donc cette expérience nous montre que dans les cellules qui composent le value supracasmatique le gène période oscille avec une périodicité quasi parfaite de 24 heures donc ceci étant dit donc on a une horloge qui permet de faire des rythmes d'à peu près 24 heures on a vu que tout le monde n'a pas des rythmes exactement de 24 heures il y en a clairement et des rythmes un peu plus longs la période un peu plus longue d'autres la période est un peu plus courte c'est ce qu'on a vu dans l'expérience tous les jours il se décalait un peu plus tard et quand il est sorti de sa grotte le 17 septembre il croyait qu'il était le 24 le 20 tout pardon parce qu'il faisait des journées de 24 heures 30 donc il s'est trompé dans son évaluation alors la question c'est comment ces horloges sont remises à l'heure de façon à ce que ça ne serait pas commode si on vivait avec des horloges qui fonctionnent comme ça donc il faut qu'il y ait un mécanisme qui tous les jours disent à l'horloge l'heure exacte et c'est ce que fait très précisément ce que fait la lumière alors comment on sait que c'est la lumière qui resynchronise les rythmes biologiques endogènes toujours pareil on prend une petite souris on la met en en régime jour-nuit là on voit qu'elle s'active la nuit comme d'habitude un petit peu en journée aussi ici des petits traits comme ça après on la met en nuit-nuit donc on voit que les rythmes se décalent vers la gauche cette souris a une période inférieure à 24 heures et puis pour resynchroniser la souris à l'heure normale on allume la lumière on la remet en jour-nuit et vous voyez que très vite ici hop très vite ça se recale comme au départ ce qui veut dire que la lumière à elle seule suffit à recaler les rythmes biologiques endogènes avec les rythmes jour-nuit liées à la rotation de la Terre alors comment ça marche de manière un peu plus précise et bien ça marche grâce à certaines cellules que l'on a au fond de l'œil donc là vous avez un œil avec ici le cristallin ici l'humour vitrée et puis ici tout autour vous avez la rétine qui porte les cellules sensibles aux couleurs et à la lumière et quand on regarde cette petite couche ici donc c'est une couche très très fine qu'on a au fond de l'œil quand on regarde ça de près on voit que c'est très organisé il y a plusieurs couches de cellules ici au fond de la rétine vous avez des cellules qu'on appelle des cônes et des bâtonnets ces cellules-là c'est les cellules qui vous permettent de voir les couleurs donc dans ces cellules il y a des pigments qui vont être sensibles à la lumière verte sensibles à la lumière rouge ou sensibles à la lumière bleue et qui vous permettent ces cellules envoient des signaux au cerveau et le cerveau processe tout ça et vous donne une image de la réalité avec les couleurs que nous percevons d'accord alors on a cru pendant longtemps que c'était ces cellules alors ça c'était les cônes pardon j'ai oublié les bâtonnets les bâtonnets c'est aussi des cellules qui sont sensibles mais ce sont des cellules qui sont très utilisées la nuit c'est pour voir la vision nocturne alors chez nous c'est pas très développé elles utilisent un pigment spécial qui s'appelle la rhodopsine il y en a qu'un qui prend comme ça la rhodopsine donc au début on croyait que c'était ces cellules-là qu'on connait depuis longtemps qui allaient être responsables du rétablissement de rythme quand on rallume la lumière comme dans l'expérience précédente mais pas du tout c'est pas ces cellules-là ce n'est qu'au début des années 2000 qu'on s'est aperçu qu'il y avait et d'autres cellules qui jouent un rôle très important dans ce phénomène c'est les cellules qui sont ici qui sont marquées en jaune qu'on appelle les cellules gambillonnaires elles fabriquent un pigment sensible à la lumière qui s'appelle la mélanopsine et ce pigment-là il est sensible essentiellement à de la lumière bleue donc ces cellules à mélanopsine sont excitées par la lumière comment on le voit on peut prendre des rétines on les met en culture dans des petites boîtes et puis on les met dans le noir et puis tout d'un coup on allume la lumière et les biologistes qui sont très inventifs ils ont inventé des techniques qui permettent de savoir si dans une cellule on a beaucoup de calcium ou pas beaucoup de calcium or le calcium c'est ce qu'on appelle un second messager c'est-à-dire c'est quelque chose qui donne un signal à la cellule pour qu'elle fasse une activité quelconque et on voit très bien ici que quand on allume la lumière on a la concentration en calcium qui augmente c'est codé en pseudo couleur c'est de la fluorescence qu'on est capable de mesurer dans chaque cellule de manière très fine donc on sait que ces cellules à mélanopsine sont excitées par la lumière et grâce à des expériences comme ça on va être capable de voir quel type de lumière excite les cellules à mélanopsine donc tout ça ça se passe dans cette couche-là ces cellules-là elles projettent dans le cerveau on le sait donc là vous avez une coupe qui a été colorée avec différentes couleurs c'est l'icône ici en bleu c'est la diète donc c'est le noyau de toutes les cellules et puis ici en rouge c'est une cellule donc l'idionnaire à mélanopsine qui a été remplie avec un colorant donc on peut voir ces projections et si on suit les projections ici vers le néo olfactif ces connexions nous mènent dans le noyau surparacasmatique où on a notre horloge interne et donc c'est cette connexion ici qui va permettre de recaler l'horloge tous les jours grâce à la lumière alors les chercheurs ont regardé également quelles étaient les longueurs d'onde qui permettaient ou quelles les cellules la connexionnaire à mélanopsine étaient le plus sensible ils ont trouvé que la longueur d'onde maximale pour exciter ces cellules c'est 480 nanomètres donc on est dans la lumière bleue c'est la lumière bleue vous savez que le spectre de lumière on peut le décomposer en fonction des longueurs d'onde nous on voit du blanc parce que toutes les couleurs sont mélangées mais on peut décomposer grâce à des filtres toutes ces longueurs d'onde là on est dans les longueurs d'onde courtes la lumière bleue après la lumière verte le jaune ou rouge et donc les cellules qui sont ici elles sont sensibles essentiellement à la lumière bleue et la lumière bleue c'est pas n'importe quelle lumière c'est la lumière qui est particulièrement représentée le matin et le soir donc notre rétine que l'on croyait composée essentiellement de cellules comme des cônes et des bâtonnets qui servaient à former des images et bien on sait maintenant qu'il y a une autre couche de cellules qui est très importante qui ne sert pas à former des images mais qui sert à sentir la lumière et à contrôler nos horloges internes donc comme je vous le disais la lumière bleue c'est la lumière de l'eau c'est également du crépuscule dans cette lumière là il y a des longueurs d'onde plutôt dans le bleu que dans les autres couleurs alors depuis il s'est encore passé pas mal de choses on a découvert qu'on avait une horloge essentielle une horloge centrale dans le noyau supracasmatique mais depuis on a découvert qu'on avait des horloges dans toutes les cellules toutes les cellules de notre organisme ont une horloge alors pour vous expliquer ça il faut que je fasse encore un petit détour pour vous parler de ces trois chercheurs qui ont eu le prix Nobel en 2008 pour la découverte et le développement de la protéine de fluorescence verte qu'on appelle GFP ça veut dire glial fibroloid protein non green fluorescent protein pardon et qui a voilà vous avez sa structure ici et cette protéine de fluorescence verte elle a été découverte chez une méduse quand vous éclairez cette méduse avec certaines longueurs d'onde vous voyez qu'elle fluoresce en vert alors ça ça a été une découverte très importante parce que la plupart on connait plein de composés fluorescents qu'on utilise en biologie mais la plupart de ces composés sont toxiques pour les cellules c'est à dire que vous ne pouvez pas utiliser ça pour chez des organismes vivants parce que vous allez tout simplement tuer les cellules les faire mourir cette GFP elle est très bien supportée par les cellules donc on peut fabriquer des animaux qui vont être fluorescents grâce au génie génétique donc ça a été fait de manière très courante comment on fait pour faire ça vous voulez savoir où s'exprime ce gène période ici le gène père où est-ce qu'il s'exprime et bien derrière la séquence qui code pour la protéine période vous allez mettre la séquence de la GFP qui va coder pour la protéine GFP et donc qu'est-ce qui va se passer dans les cellules qui vont exprimer le gène période vous allez avoir de la fluorescence et donc vous allez savoir très exactement où s'exprime ce gène alors si vous mettez de la GFP derrière un gène qui s'exprime que dans quelle cellule que dans quelques cellules seules ces cellules-là vont s'éclairer quand vous allez rechercher la fluorescence mais si vous les mettez derrière un gène qui s'exprime dans toutes les cellules et bien vous pouvez fabriquer des animaux qui seraient entièrement fluorescents donc ces manipulations-là on appelle ça un gène rapporteur c'est-à-dire un gène qui rapporte il va vous dire c'est là que ton gène s'exprime mon garçon c'est là qu'on voit la fluorescence ça veut dire que ton gène il s'exprime dans cette cellule-là voilà donc on a fait ça donc on a fait ça avec des gènes qu'on appelle ubiquistes qui sont partout quand on fait ça on peut faire des lapins fluorescents des souris fluorescents des poissons fluorescents des gournus fluorescents grâce à cette protéine qui ne tue pas les organismes vivants alors on a fait ça évidemment chez la drosophile on a fabriqué des drosophiles dans lesquels on a mis de la fluorescence derrière le gène période et on peut voir donc que si on regarde la fluorescence chez des animaux entiers qui sont vivants et bien et qu'on mesure cette fluorescence parce qu'on peut toujours mesurer avec des microscopes et des systèmes de quantification on peut toujours mesurer l'intensité de la fluorescence ici on a gardé les mouches pendant un certain temps et on mesure la fluorescence dans la tête au cours de cycles jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour ainsi pendant 10 jours et ce que l'on voit c'est que dans la tête ici la fluorescence elle fluctue avec un rythme de 24 heures si on éteint la lumière hop l'activité cesse pendant le moment où la lumière est éteinte et si on remet la lumière bon ça ne refut pas très bien il faut vous dire que la mouche elle commence à être fatiguée depuis le temps qu'elle est là mais on voit qu'on rétablit le thorax pareil dans le thorax hop on a des rythmes de 24 heures on éteint la lumière ces rythmes s'estompent on rallume la lumière on rétablit les rythmes pareil pour l'abdomen ici je ne vais pas recommencer l'explication pareil dans la tête là ils ont regardé différentes périodes les antennes on a aussi des rythmes dans les antennes ça s'estompent ça revient dans la trompe qui sert aux mouches à lécher tout ce qu'elles aiment bien pareil on retrouve la même chose dans les pattes dans les ailes on a des rythmes également vous voyez très très puissants de 24 heures qui sont excités par la lumière puisque dès qu'on éteint la lumière ces rythmes disparaissent qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que chez la mouche toutes les cellules ont une horloge et elles sont toutes sensibles à la lumière alors évidemment nous chez la mouche ça se comprend une mouche c'est petit c'est vaguement transparent et donc on comprend que les cellules puissent s'exciter directement par la lumière mais chez nous organismes de 50 à 150 kilos évidemment ça ne marche pas il y a des cellules dans notre organisme qui ne voient jamais la lumière donc il faut qu'il y ait un système qui vienne indiquer à ces cellules qu'elles ne rien donc on a refait encore plein d'expériences vous avez ici un très très joli travail qui a d'ailleurs été fait en partie en France où on a fait des animaux transgéniques encore une fois c'est de la une souris dans laquelle on a mis la GFP la fluorescence derrière le gène période et on a pris des cellules de peau de cette souris on les a mises en culture et on regarde ce qui se passe en culture pendant un certain nombre de jours donc le film va passer plusieurs fois je le remets au début non mais là il n'est pas là vous avez l'heure qui est indiquée donc là on commence une nouvelle journée vous voyez que la fluorescence diminue hop et puis la fluorescence va réaugmenter et puis de nouveau elle va rediminuer et puis de nouveau elle va réaugmenter au cours du troisième jour donc là c'est de la peau c'est pas du tout du noyau suprachiasmatique donc on voit que les cellules de peau elles expriment le gène période avec un rythme de 20-80 ce qui est particulièrement intéressant dans cette expérience c'est que ce que l'on voit très clairement c'est que quand les cellules se divisent comme je crois celle-ci se divise voilà elle se divise les deux cellules filles gardent le même rythme que la cellule mère vous voyez c'est assez extraordinaire je trouve la puissance des expériences qu'on peut faire en biologie maintenant hop une cellule s'est divisée les deux cellules filles ici qui gardent le rythme endogène de la maman donc on a fait cette expérience avec de la peau on pourrait la faire avec d'autres cellules et montrer la même chose que le gène période s'exprime avec un rythme de 24 heures et que les cellules quand elles se divisent vous savez qu'il y a beaucoup de division dans le organisme et bien elles conservent ce rythme ça c'était une découverte vraiment intéressante voilà donc on a des cellules dans notre organisme en tout cas chez la souris c'est pareil c'est pareil chez nous je vous rassure on pourrait faire la même expérience après des fibroblastes humains je n'aurais pas de problème dans les cellules de peau humaine on aurait la même chose ce qui veut dire que dans toutes nos cellules on a une petite horloge qui fonctionne avec le gène période les cloques avec timeless etc depuis on a découvert qu'on avait de multiples horloges périphériques on a l'horloge centrale ici dans le rayon supra-casmatique l'horloge est recalée à la bonne heure tous les jours grâce à les lumières et aux cellules ganglionnaires à mélanopsine mais cette cellule elle envoie également des signaux ces cellules-là à cette horloge elle envoie des signaux à tout l'organisme pour remettre à l'heure tout un tas d'horloges que nous avons dans tous nos organes dans le poumon dans le cœur dans le foie dans le testin dans les muscles même dans le gras dans les cellules graisseuses vous avez votre petite horloge qui dit aux cellules graisseuses ce qu'alors il est et qu'est-ce qu'elles doivent faire alors comment ça marche tout ça donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça je veux dire pendant l'instant j'ai à vous parler de cette étude ici ce que cette étude a montré c'est là on voit qu'on a des horloges un petit peu partout est-ce que dans ces organes les gènes s'expriment avec une rythmicité particulière et là on arrive à cet article qui est un article extrêmement important qui a également été publié dans le journal Science c'est un travail considérable international dans lequel ils ont montré que 80% des gènes chez le macaque je vous rappelle que le macaque c'est un primate donc extrêmement proche de l'homme sont exprimés de manière rythmique comment ils ont fait ça ? ils ont sacrifié des macaques à intervalles réguliers ils ont prélevé les organes à différentes heures du jour et avec ici vous avez tous les organes qui ont été prélevés tout ça c'est du cerveau tout ça c'est du cœur ça c'est différentes parties de l'intestin des cellules presseuses etc de l'os voilà donc différentes régions du cerveau différentes régions de l'œil et ils ont regardé quand est-ce que les gènes s'expriment dans ces structures et on le voit ici on voit qu'à certaines heures il y a des nuages de gènes qui s'expriment j'ai fait une diapo un petit peu plus grande pour que vous voyez mieux donc ce que ça représente ça représente les 24 heures du jour ici ici c'est 0 c'est 0 heure ici c'est 12 heures là c'est 24 heures là tout ce qui est en bleu ici c'est du cerveau différentes régions du cerveau notamment ici notre noyau supracasmatique et on voit qu'il y a un certain nombre de gènes dans cette structure là qui s'exprime à une seule heure du jour il y a un nuage de points à ce niveau là c'est une structure qui est juste à côté de la supracasmatique le noyau paraventriculaire où on a aussi des gènes qui s'expriment à certaines heures ça c'est une structure qui s'appelle le putamen où il y a expression ici à deux périodes différentes de la journée et toujours pareil 80% des gènes s'expriment à des périodes tout à fait précises donc s'expriment de manière rythmique et tissu spécifique la période n'est pas la même dans tous les organes ici par exemple en vert c'est du système digestif avec différentes régions du cerveau pardon de l'intestin et on voit aussi des poignées de gènes qui s'expriment à certaines heures plutôt qu'à d'autres ça c'est du cœur voilà donc ce que ça veut dire ça ça veut dire que dans les tissus 80% des gènes sont exprimés de manière rythmique et l'expression de ces gènes est contrôlée par les horloges endogènes qui sont dans nos cellules dans toutes nos cellules alors comment ces cellules sont-elles tenues au courant de l'heure qu'il est exactement et bien grâce à la physiologie qui est quelque chose d'extraordinaire moi je trouve toute cette histoire absolument fascinante et les découvertes qui ont été faites dans les 20 dernières années sont absolument extraordinaires elles sont évidemment liées au progrès technique considérable qui ont été faits en génétique et en microscopie donc ça c'est une illustration que j'ai tirée du Figaro mais qui est excellente elle résume très bien ce que j'ai dit jusqu'à maintenant on a dans la rétine des photorécepteurs qui sont sensibles à l'intensité de la lumière ces cellules envoient un signal électrique par le biais des nerfs optiques au niveau du noyau supracasmatique ici c'est le 3 qui est l'horloge centrale cette horloge centrale est elle-même reliée par un système assez complexe à une autre structure du cerveau que l'on appelle la pinéale et qui fabrique la mélatonine vous avez sûrement entendu parler de la mélatonine et c'est cette mélatonine qui va avec le cortisol donner l'heure à nos cellules donc toutes les cellules contiennent des gènes horloges et ils contiennent une horloge et la mélatonine va servir avec d'autres hormones notamment le cortisol deux hormones très importantes à remettre les horloges à l'heure exactement comme la lumière remet à l'heure les horloges du noyau supracasmatique donc la glande pinéale elle intéresse les gens depuis longtemps Descartes en a beaucoup parlé Descartes en avait fait le siège de l'âme pourquoi ? parce qu'elle est au milieu du cerveau et puis parce qu'il croyait que c'était une structure qui n'existait qu'à un seul exemple il n'y avait pas de symétrie bilatérale en fait la pinéale a quand même une petite symétrie bilatérale même si elle est pile poil au milieu donc ces glandes pinéales on l'a quelques fois nommé le troisième oeil parce qu'elle voit la lumière car elle est connectée au noyau supracasmatique qui lui-même reçoit la lumière par le biais des cellules amélanopsiques si on regarde sur un cerveau en place c'est le petit point rouge qui est ici en arrière du cerveau la pinéale elle est là cette pinéale elle est caractérisée par le fait qu'elle sécrète une hormone que vous connaissez tous qui est la mélatonine la mélatonine qu'on appelle quelquefois l'hormone du cerveau mais c'est en fait un petit peu abusif parce qu'elle ne fait pas réellement dormir il y a des gens qui croient qu'en prenant de la mélatonine ça va les faire dormir excusez-moi je m'a fait naître mais c'est pas vrai pour tout le monde en tout cas cette mélatonine elle a la propriété d'être chez tous les animaux chez lesquels elle a été trouvée elle est sécrétée la nuit en tant qu'à six jours la mélatonine baisse la nuit hop la mélatonine monte la mélatonine baisse la mélatonine monte etc. avec un rythme encore ici c'est les heures 6h du matin 6h du soir 6h du matin donc elle est sécrétée par la glande pineale exclusivement durant la nuit pourquoi ? parce que sa sécrétion est inhibée par la lumière du jour et en particulier par la lumière bleue que l'on a vue dans les cellules qui est la lumière qui excite les cellules la mélanopsie donc la lumière quand il fait jour elle va exciter le milieu suprachiasmatique après il y a un schéma un petit peu complexe il y a des projections qui les relient directement enfin indirectement justement la glande pineale au milieu suprachiasmatique en tout cas il y a un signal qui arrive qui va couper la sécrétion de mélatonine durant la journée on éteint la lumière hop ça fait synthétiser la mélatonine la nuit synthétiser on va libérer la mélatonine la nuit donc on la voit circuler dans le sang la nuit et comme je vous l'ai déjà dit la mélatonine participe avec le cortisol à la synchronisation de nos horloges périphériques donc vous avez l'horloge centrale ici qui va libérer de la mélatonine notamment elle va agir au niveau de la corticocerexionine qui va fabriquer du cortisol et ce cortisol avec la mélatonine va aller envoyer des signaux hormonaux à toutes ces horloges ici pour leur dire quelle heure du jour il est ou quelle heure de la nuit il est donc ces mécanismes sont très importants parce qu'ils participent à tout un tas de phénomènes physiologiques qui sont extrêmement complexes dans votre organisme vous avez bien conscience que votre organisme c'est une machine hyper sophistiquée d'une complexité absolue donc en particulier ces rythmes vont réguler la glycémie vont réguler la pitié la mélatonine a également des propriétés antioxydantes c'est pour ça que les gens en prennent parce qu'elle est antioxydante la mélatonine agit également sur le système immunitaire et on sait également que le cycle cellulaire c'est à dire le cycle qui est mis en jeu lorsque les cellules se divisent et qu'elles répliquent leur ADN qu'elles se divisent etc ça s'appelle le cycle cellulaire et bien le cycle cellulaire est interconnecté avec les horloges les cycles de nos horloges donc on a également une régulation du cycle cellulaire par le biais de la mélatonine et du cortisone alors évidemment il y a des cas où on est dérangé on est déréglé c'est le cas des décalages horaires donc tous ceux qui ont pris l'avion pour aller en Chine ou en Amérique savent que à l'arrivée on n'est pas vraiment frais et puis il y en a qui sont également très sensibles au changement d'heure ce qui s'est produit dimanche dimanche on est passé à l'heure d'été donc en avril on avance les aiguilles nous dit le chat en octobre on recule les aiguilles nous dit le chat c'est un moyen mnémotechnique très très clair donc ce petit changement ici d'une heure on dit à votre organisme aujourd'hui il n'est pas 8h du matin il est 7h du matin alors qu'hier il était 8h du matin à ce moment là ça le dérange votre organisme en tout cas moi ça m'a dérangé pendant 2-3 jours et bon évidemment ça dérange beaucoup moins que des longs voyages comme ça vous voyez pendant plusieurs années j'ai été professeur à Taïwan et donc deux fois par an pour aller faire mes cours je prenais l'avion et je me retrouvais le matin je prenais l'avion le soir à Paris je me retrouvais le matin à Taïpé avec une horloge moléculaire qui était en retard de 7h sur l'heure de Paris l'heure à laquelle l'heure à laquelle l'heure il devait être à Taïpé mon horloge était toujours à l'heure de Paris alors j'étais à Taïpé dans l'autre sens c'est pareil il faut retarder l'horloge de 7h quand on fait le voyage Taïpé à Paris et évidemment ça n'est pas facile tous ceux qui ont fait des voyages comme ça savent que c'est plus facile d'aller vers l'Est que de voyager vers l'Ouest plus difficile pardon c'est plus difficile de retarder son horloge que de l'avancer donc le décalage horaire ça correspond à quoi ? ça correspond à ce qu'on appelle un désalignement circadien c'est-à-dire que votre horloge centrale qui est soumise à la lumière elle a une certaine heure mais vos horloges périphériques et vos horloges périphériques ne sont pas à l'heure appropriées au lieu que vous êtes et à la lumière du jour donc vous passez d'une situation où tous vos organes et votre horloge principale agissent en bon concert une situation harmonieuse on l'appelle la symphonie et puis quand vous êtes à l'autre bout de la Chine vous vous retrouvez avec une situation cacophonique où toutes vos horloges sont déréglées et ceux qui ont expérimenté ça savent que ça entraîne de la somnolence ça entraîne de l'irritabilité on est confus on ne sait pas où on est on a quelquefois des nausées des maux de tête des concentrations ça c'est des choses que moi j'ai vraiment ressenti à de nombreuses reprises donc pour ceux qui voyagent si jamais on peut reprendre des voyages un jour et bien on peut donner des conseils aux voyageurs en fonction de ce qu'on a appris quand on voyage vers l'Est il est recommandé de s'exposer à la lumière du matin pour avancer votre horloge pour la mettre en phase avec la nouvelle heure à l'inverse quand on voyage vers l'Ouest il est recommandé de s'exposer à des lumières fortes le soir pour retarder votre horloge et puis on peut essayer la mélatonine mais encore une fois la mélatonine ça ne marche pas chez tout le monde c'est pas l'arme absolue voilà donc on connaît également quand ces rythmes sont perturbés on connaît un certain nombre de phénomènes qui sont liés à ces troubles du rythme circadien comme la somnolence les troubles du sommeil les troubles métaboliques et cardiovasculaires on a une altération des fonctions cognitives on peut éprouver de la dépression de l'anxiété etc. en particulier chez les personnes âgées qui ont beaucoup de troubles du sommeil donc des troubles du rythme circadien on a également des problèmes chez les parkinsoniens et puis on sait que les troubles du rythme circadien ça favorise les cancers ça c'est maintenant clairement établi alors on a vu que l'horloge elle était essentiellement sensible à la lumière la lumière qui donc est un agent exogène qui recale nos horloges mais on sait également qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer sur les horloges c'est notamment la prise alimentaire et les comportements sociaux donc vous avez des horloges un petit peu partout dans votre organisme et vous en avez en particulier dans tous les tissus qui sont importants pour le métabolisme la digestion etc. le foie le muscle le tissu le pancréas l'intestin l'estomac etc. et ce que l'on sait également c'est que la prise de nourriture et notamment de nourriture grasse et notamment de nourriture grasse le soir ou la nuit ça peut contribuer à dérégler vos horloges c'est à dire que l'horloge qui est dans le système digestif au lieu de se caler sur l'heure que lui indique le système le nourriture supracasmatique et bien elle va se caler sur l'heure à laquelle vous avez pris votre hamburger si vous le prenez à 2h du matin donc c'est très déconseillé de manger des aliments gras la nuit des alignements des horloges centrales et des horloges périphériques par la prise de nourriture des nourritures abondantes à des heures inappropriées alors ça c'est un sujet la chronoalimentation c'est un sujet qui est extrêmement étudié à l'heure actuelle suite aux découvertes qui ont été faites de ces multiples horloges dans l'organisme on se demande comment on peut utiliser ça pour améliorer la santé des citoyens de ces études il ressort que il faut éviter de manger le soir et la nuit ça veut dire qu'il faut prendre tous ces repas en moins de 12h et ceci apporte de nombreux bénéfices donc si vous prenez votre petit déjeuner à 7h et bien ça veut dire que vous prenez votre repas du soir à 7h et pas plus tard et vous allez ainsi améliorer la qualité de votre sommeil l'efficacité métabolique de ce que vous mangez votre santé cardiovasculaire va être améliorée et vous allez perdre du poids donc il y a eu de nombreuses expériences qui ont été faites ici par exemple c'est une expérience qui a été faite sur des gens des cohortes des gens qui ont accepté de se contraindre à manger après une certaine heure tard le soir ou au contraire à manger plus tôt le soir et au bout de cette période donc là on a 21 semaines de traitement donc 21 semaines ça correspond à ça correspond à 5 mois 5 mois de ce régime vous voyez que ceux qui ont mangé tôt prennent moins de poids que ceux qui ont mangé tard c'est très net et cette amélioration sur la prise de poids elle correspond en fait également à une amélioration de l'efficacité métabolique et de votre santé cardiovasculaire et en même temps vous allez mieux dormir parce que chacun sait bien qu'après un gros repas le soir on ne dort pas très bien moi j'ai des bouffées de chaleur et ça ne me convient pas du tout donc ça c'est ce qui est recommandé à l'heure actuelle par les gens qui sont des scientifiques qui sont assez d'accord avec ça donc là c'est la nuit là c'est le jour donc en début de nuit vous allez dîner et la synthèse de la littérature montre que si on avance l'heure du dîner on va améliorer la tolérance au glucose vous allez mieux utiliser le glucose vous serez moins sujet à des risques de diabète au contraire si vous retardez l'heure du dîner et que vous mangez juste avant de vous mettre au lit et bien vous allez influencer sur vos horloges internes et c'est pas très bon après vous vous levez à 9h crac petit déjeuner il ne faut pas éliminer le petit déjeuner quand on élimine le petit déjeuner ça favorise l'obésité donc petit déjeuner indispensable vous vous souvenez peut-être de ce dicton qui dit qu'au petit déjeuner il faut manger comme un roi à midi il faut manger comme un prince et le soir il faut manger comme un pauvre ce dicton est tout à fait vrai c'est ce qui est recommandé maintenant par les nutritionnistes donc petit déjeuner copieux ensuite déjeuner 3 à 4 heures après le petit déjeuner et le dîner le soir mais à peu près 12 heures après le petit déjeuner si vous retardez l'heure du dîner vous allez favoriser la prise de poids et vous allez affecter notamment le fonctionnement de votre microbiote d'accord donc essayez de prendre tous vos repas en moins de 12 heures et même peut-être même en moins de 9 heures et là vous allez favoriser optimiser les rythmes de vos horloges on sait également qu'il y a des liens étroits entre horloge et sommeil on sait qu'il y a des sujets qui n'ont pas de problème de sommeil on a également on sait qu'il y a des sujets du soir donc c'est des sujets qui, moi par exemple je suis du soir j'ai du mal à aller au lit je ne me couche pas très tôt et du coup le matin des fois je me traîne un peu par contre les sujets du matin ils sont en avance sur les cycles jour-nuit et ils peuvent avoir également des petits soucis en particulier chez les personnes âgées ça je vous montre ici cette carte cette carte vous montre la pollution lumineuse il n'y a plus un seul endroit ou très peu d'endroits maintenant sur Terre où il fait vraiment nuit la nuit ce qui pose un petit problème notamment aux animaux nous évidemment on a toujours la possibilité de s'enfermer dans notre chambre et d'éteindre la lumière mais chez les animaux c'est très dérangeant d'avoir de la lumière à longueur de temps et donc il y a pas mal moi j'ai des collègues qui se battent pour qu'on supprime les éclairages dans certains endroits pour ne pas perturber les animaux ça c'est un article du Monde de l'année dernière il y a environ un an qui dit que qui rapporte une étude scientifique dans laquelle on voit que le temps de sommeil moyen des français est passé en dessous de 7 heures par nuit on dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans et ça c'est dû aux écrans et c'est dû au bruit le bruit aussi est un problème très gênant et je m'étonne que le gouvernement ne fasse pas plus attention à ces motos qui pétaradent à longues heures de temps alors qu'il y a des lois qui devraient limiter le bruit de leur peau d'échappement et bon c'est comme ça donc on sait que ces rythmes de sommeil sont particulièrement affectés chez certains adultes mais surtout chez les adolescents la physiologie des adolescents c'est un petit peu différent de la physiologie d'un adulte ils ont tendance leur période est plus longue que 24 heures donc ces adolescents ils ont déjà une période qui est naturellement plus longue que 24 heures mais en plus c'est peut-être associé à une super exposition à des je suis en train de faire un commentaire sur non je me suis trompé de diapo donc il y a un certain nombre de personnes qui sont atteintes d'un trouble qui s'appellent le syndrome de retard de phase du sommeil c'est à dire que ils ne dorment pas au moment où il faudrait qu'ils dorment 0,5% des adultes beaucoup d'adolescents oui ben si c'est ça les adolescents ils ont naturellement un cycle qui est plus long et en plus de ça ils ont un mode de vie tendance à se coucher tard écran tard le soir télévision tard le soir jeux vidéo tard le soir ça ça favorise les syndromes de retard du sommeil si ça se répète et que ça prend beaucoup d'ampleur on peut avoir des troubles des troubles nerveux avec apparition d'anxiété de phobie scolaire on ne veut plus aller à l'école etc etc tendance à l'isolement et conflit avec les rythmes scolaires ils sont obligés de se lever pour aller à l'école et donc du coup ils dorment pas assez résultat ils dorment sur leur bureau pendant les cours j'ai fait un cours à un collège à côté de chez moi il y en avait deux qui dormaient sur leur bureau donc il faut savoir que quand vous utilisez des ordinateurs en particulier les ordinateurs qui fonctionnent avec des LED ou des écrans de télé avec des LED ou des lampes LED et bien vous allez essentiellement vous exposer à de la lumière bleue ces lampes donc je vous ai dit tout à l'heure que les cellules à mélanopsine sont très sensibles à la lumière bleue vous avez déjà vu cette image ici 480 nanomètres si vous regardez la lumière émise par une lampe LED blanche et bien elle a un pic magnifique au niveau de 470 nanomètres 480 nanomètres c'est à dire pile poil dans les longueurs d'onde qui vont exciter les cellules à mélanopsine donc si vous vous exposez à des lumières comme ça le soir et bien vous vous surexposez à de la lumière bleue et vous voyez que c'est considérable la lumière bleue LED et LED active 70 fois plus les récepteurs photosensibles non visuels de la rétine que la lumière blanche d'une lampe fluorescente de même intensité ça veut dire que cette lampe là elle va activer 70 fois plus vos cellules à mélanopsine elle envoie donc le message d'une exposition massive à la lumière directement transmise au loyau supracasmatique c'est à dire qu'au moment même où vous devriez éteindre couper l'excitation de vos noeuds au supracasmatique vous allez envoyer un contre-signal et vous allez avoir une suppression de la sécrétion de mélatonine au moment même où vous devez sécréter de la mélatonine d'accord donc attention aux écrans autant pour vous que pour vos enfants vos petits-enfants pas trop d'écrans le soir il faut laisser un intervalle de manière optimale de 3 heures entre l'arrêt des écrans et la recherche du sommeil donc bonne hygiène de sommeil se coucher à une heure raisonnable éviter de dîner trop tard et de manger la nuit ça je l'ai déjà dit ça c'est vraiment un facteur perturbant pour la nuit qui va suivre mais également pour votre santé de manière plus générale le sport c'est pareil quand vous faites du sport vous allez sécréter du cortisol or le but de cortisol c'est le matin qu'il se produit c'est pas le soir quand vous faites du sport de manière intensive c'est le cortisol qui monte donc le sport vous en faites l'après-midi quand les muscles répondent bien etc vos réflexes sont excellents mais vous en faites pas le soir éviter les écrans avant de dormir je l'ai déjà dit dormir dans le noir et au calme c'est une évidence et éviter donc de si vous vous endormez pas tout de suite une des solutions ça consiste à se relever s'exposer lire un petit peu avec des lumières mais pas des lumières lèvres bien sûr pas de lumières riches en bleu ou des lumières de forte intensité voilà alors les rythmes biologiques ils sont très solides chez les jeunes et malheureusement au fil de la vie ils se ratatinent un petit peu il n'y a pas que le vieillissement qui les font sera tatiné il y a l'éclairage nocturne vous allez sécréter moins de mélatonine donc ça veut dire que vos gènes vont être moins stimulés par la mélatonine sécrétée par la pinéale et donc vous allez avoir une amplitude qui va se réduire pareil pour les régimes riches en graisse il va y avoir compétition entre l'horloge centrale et des horloges périphériques qui peuvent éventuellement prendre le pas sur les horloges centrales quand vous leur envoyez des signaux trop forts si vous prenez un rat qui est un animal nocturne mais que vous le nourrissez que de jour et bien il va devenir un rat diurne et son horloge va fonctionner avec un contre-rythme d'environ 12 heures et ça c'est pas bon pour lui parce qu'il n'a pas été sélectionné génétiquement pour ça les cancers j'en ai déjà parlé ça va ratatiner vos rythmes il va y avoir des rythmes qui vont devenir moins solides que quand vous êtes en bonne santé et jeune donc avec le temps les horloges se ramollissent c'est comme dans les montres molles de Salvador Dali on le sait très bien ça a été étudié en détail donc on voit ici en bleu les courbes chez les jeunes avec des rythmes bien solides chez les vieux ces rythmes sont moins bons donc ça joue sur tout un tas de paramètres la température la sécrétion de mélatonine le glucose dans le sang le cortisol l'excitabilité du noyau supracasmatique on voit que quand on vieillit les amplitudes sont moins importantes non seulement les amplitudes sont moins importantes mais chez certains sujets il peut y avoir un déplacement du pic qui s'avance par rapport à ce qu'il était autrefois ça on ne peut rien y faire le vieillissement c'est le vieillissement dernier point je crois que c'est le dernier je ne suis pas sûr mais je crois que c'est le dernier on sait maintenant qu'il y a un lien entre la perturbation des rythmes et le cancer vous avez peut-être entendu parler du CIRC c'est le centre international de recherche sur le cancer donc qui est basé à Lyon et c'est lui qui classifie les substances cancérigènes ou des situations propres à provoquer des cancers et on sait maintenant que le travail posté est classé comme cancérigènes probables donc il y a une classification de A ça veut dire cancérigènes probables de B ça veut dire cancérigènes certains il y a eu de nombreuses études qui montrent alors c'est des études sur des grands nombres de personnes et c'est évidemment pas tout le monde mais ce qu'on voit c'est que la proportion de gens qui ont des cancers du sein cancer de la prostate des cancers de poumon ou encore des cancers du côlon augmente chez les les travailleurs postés et ce risque augmente avec la durée du travail posté donc travail posté d'accord mais pas trop longtemps dans la vie alors on a également des risques de cancer qui sont augmentés chez cette fois-ci c'est pas des gens qui font du travail posté mais c'est des gens qui mangent tard ça c'est une étude extrêmement ambitieuse qui a été faite sur 40 000 40 000 personnes environ 20 000 femmes 20 000 hommes et on a fait des questionnaires à ces gens-là on leur a demandé à quel âge ils mangeaient à quelle heure ils dignent le soir et ce que l'on voit c'est que après 9h30 on a une petite augmentation enfin une augmentation elle est petite mais elle est significative statistiquement significative derrière le cancer du sein chez la femme et chez les hommes encore plus significatif de l'augmentation des risques du cancer de la prostate donc la recommandation c'est vraiment à toutes les périodes de la vie de ne pas manger trop tard le soir alors ça c'est je pense que c'est la dernière diapo celle-ci donc ça vous avez ici les gènes de l'horloge dont je vous ai parlé et ici vous avez le cycle cellulaire et on sait qu'un certain nombre de molécules alors cycle cellulaire ça veut dire quoi ça veut dire que le cycle cellulaire est découpé en différentes phases vous avez ici la phase S c'est la synthèse de l'ADN votre ADN va être dupliqué vous allez fabriquer une chaîne complémentaire d'ADN c'est ce qu'on appelle la phase G2 ensuite vous allez avoir la mitose c'est ce qu'on appelle la phase EM et puis après vous allez avoir une phase intermitose ce qu'on appelle la phase G1 donc ce cycle cellulaire met en jeu un certain nombre de molécules que l'on connaît très bien qui ont été disséquées en détail qui sont altérées dans les cas de cancer dont le cycle est altéré dans les situations cancéreuses et un certain nombre de ces molécules interagissent avec les gènes de l'horloge donc si on dérègle trop les gènes ici on va avoir un conflit entre ces deux horloges conflit entre l'horloge et le cycle cellulaire c'est ce qui peut se passer quand on dérègle le cycle cellulaire avec du travail posté par exemple et qu'on va dérégler nos horloges et on va favoriser le dérèglement du cycle et l'apparition de cancer alors elle est en train de se développer dans le monde dans le monde entier il y a énormément de travail qui se fait sur la médecine circadienne c'est à dire une meilleure prise en compte de tout ce que je viens de vous raconter c'est à dire le respect des rythmes endogènes qui sont présents dans chacun de vos cellules et on a déjà des applications par exemple les opérations du coeur qui se faisaient l'après-midi non le matin pardon le code de bonheur les chirurgiens ils viennent bien opérer le matin maintenant on les fait plutôt l'après-midi parce que l'on sait qu'on a moins de complications si on le fait l'après-midi on sait également qu'il faut prêter une attention particulière aux médicaments et les prendre à des horaires précis et je pense que dans les années à venir vous allez avoir de plus en plus d'informations détaillées sur l'heure à laquelle vous devez prendre tel ou tel médicament qui va correspondre au mieux à l'heure à laquelle l'organe qui est ciblé par ce médicament fonctionne donc il ne faut pas mettre en conflit le médicament avec le rythme de l'organe que l'on cible avec ce médicament dans les traitements anticancéreux évidemment on va prendre beaucoup mieux en compte les horloges qu'on ne le fait jusqu'à présent alors ce type de médecine peut avoir des rôles importants notamment dans le les comment dire les pathologies des fonctions cognitives les troubles de la dépression et les troubles du sommeil tout ça est très très étudié à l'heure actuelle on essaye de trouver des protocoles qui vont être bénéfiques pour améliorer chez les sujets qui ont des troubles du cycle circadien un certain nombre de fonctions cognitives on sait très bien que les troubles du sommeil c'est lié également à la dépression à l'anxiété parce qu'une fois qu'on ne dort pas on est là on est dans son lit on cogite et tout ça n'est pas très bon donc ces recherches qui ont été vous avez vu débuter chez la thorosophile finalement aboutissent à des découvertes tout à fait considérables sur la santé humaine et sur des améliorations des traitements de certaines pathologies voilà alors bon vous avez vu mon message aujourd'hui c'est qu'on a des horloges à peu près partout ces horloges sont synchronisés par la lumière du jour qui entraîne la sécrétion de mélatonine et de cortisol à certaines heures et ces deux hormones vont aller synchroniser toutes les horloges périphériques et vous avez des puissances désynchronisateurs je l'ai déjà dit le travail de nuit mais j'insiste la lumière bleue en excès le soir ou un mauvais rythme alimentaire ça peut contribuer à désynchroniser vos horloges et donc avoir des effets sur notamment l'apparition du diabète voilà j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention je pense qu'il est prévu que vous puissiez poser des questions par le biais de 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 mail et je serai heureux d'y répondre si je le peux à condition que vos vos questions n'entraînent pas l'écriture d'un chapitre entier de livres voilà je vous remercie pour votre attention j'espère que vous avez apprécié la conférence je vous remercie je vous remercie d'un chapitre je vous remercie d'un chapitre d'un chapitre d'un chapitre d'un chapitre